Bonjour à tous, on est au Survival Expo et je suis en compagnie de Chris Bonjour Qui s'occupe de Fouclette, elle va nous en parler, l'invention c'est juste magnifique Je te laisse présenter ça à Chris Voilà, on a inventé un tout petit appareil, mais super malin et qui fait plein de choses Donc c'est un petit lutin, voilà, là on est en mode raclette, donc là on peut gratiner On peut faire un petit gratin, on peut faire pain grillé Ensuite je le tourne, c'est juste deux doigts, il est très facile à mettre en oeuvre Et là je vais arriver en mode brochette, avec un petit récupérateur de graisse au cas où Je ne brûle pas mes graisses, car en fait ma surface de chaud vient par le côté Ensuite je le tourne dans l'autre sens, pareil, juste deux doigts pour le mettre en oeuvre Et là je suis en mode réchaud, j'ai une première hauteur ici, donc là ça va être assez rapide Si j'ai un gros contenant à mettre, je retire le petit chapeau Et je peux mettre jusqu'à 18 cm de diamètre, parce qu'en fait il est très stable Et quand on a passé les normes, on a réussi avec 18 cm de diamètre Voilà, je suis là Je suis aussi en mode plancha, donc je peux mettre une vraie plancha professionnelle Elle pèse un kilo, voilà, parce qu'il faut de l'inertie dans la plancha Sinon ça ne cuit pas bien, ça ne va pas saisir les aliments Mes deux petits écrous ici sont plus hauts, donc en fait s'il y a des graisses, elles vont couler là Dans mon petit récupérateur de graisses Je mets mon petit tapis de cuisson, ça c'est donc une option Et là je vais pouvoir retourner mes aliments Et si je n'ai pas bien suivi ce qu'il y a sur la notice quand même Je vais l'attraper quand elle est un petit peu trop chaude Je vais me servir de cette petite pince pour pouvoir retirer ma plancha Ensuite, je peux faire deux activités de cuisson en même temps C'est-à-dire que là, je peux faire cuire Par exemple, on vient de Haute-Savoie, donc nous on est assez branché fromage Là, on va faire la fondue Et la fondue, il faut toujours deux appareils Un pour faire fondre le fromage et un pour tenir la température Et là, je retourne le brûleur Donc ma fibre incandescente infrarouge Je me mets là, je remets mon petit insert de cuisson Deux de ce côté peuvent manger la fondue Et deux ou trois personnes peuvent manger la raclette là Parce qu'en fait, une raclette gratinée demande 45 secondes Je n'ai pas les mots Il faut savoir qu'ils ont gagné le concours l'épine avec cette invention C'était il y a combien de temps ? C'était le 8 mai, c'est tout frais Donc en bref, pour revenir au général C'est un appareil qui peut faire une fondue, des brochettes, de la raclette Toaster, ratin Réchauffer une part de quiche de tartre parce qu'il fait petit four Ça fait un réchaud en fait, même globalement ? En fait, il fait réchaud plus toutes ces autres fonctions Parce que normalement, on ne peut pas gratiner Parce que grâce à l'invention du brûleur avec cette fibre En fait, on a très peu de dégagement de flammes ou pas du tout Et si on ne fonctionnait qu'avec une flamme Dans cette position-là, la flamme remonterait Ce qui n'est pas le cas Et il est très facile à mettre en œuvre Parce qu'on a juste ses petits pieds à déplier Il tient dans cette petite housse Il pèse 1,440 kg Et bon, ce qui n'est pas trop lourd pour des épicuriens Et au niveau tarif ? Il vaut 342 euros Et sur le salon, on fait un prix, on le fait à moins 10% D'accord, et sinon on peut l'acheter sur internet ? On peut l'acheter sur notre site internet, fouclette.com Et sinon, on est basé dans les Alpes, en Haute-Savoie Et dans le village d'Argentière, au-dessus de Chamonix Et donc, on l'a inventé Il est entièrement fabriqué dans les Alpes et monté par nous C'est pour ça qu'on s'entend bien On est un petit peu chauvin en Haute-Savoie Et alors, en termes de fonctionnement, ça marche au gaz Avec les bobonnes qu'on va prendre pour d'autres réchauds Voilà, donc on a trois tailles de bouteilles Maintenant, ça s'appelle la EN 417 C'est-à-dire, ce sont les pas de vis On n'a plus les petites bouteilles qu'on perce Campingaz qu'il y avait à l'époque Voilà, on peut encore l'utiliser, mais pas sur ce réchaud en tout cas Et donc là, avec une toute petite bouteille comme ça On a une heure et demie d'autonomie À fond, et il n'est jamais à fond D'accord, et on peut régler l'intensité Voilà, on peut régler Donc on a deux modes de réchauds Deux hauteurs différentes, mais on peut aussi régler là-dessus Et nos petites options sont Vendues dans les petites housses Qui sont là Et en plus, il est mignon J'adore, il s'est fait avec beaucoup de joie et de bonne humeur Et ça, c'est encore plus chouette Merci pour ta démonstration et pour ton temps Et puis, une très bonne continuation avec votre fouclette Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Sous-titrage ST' 501